Zotero est un outil collaboratif et participatif, c'est-à-dire qu'il vous permet de travailler en groupe sur une bibliothèque commune de référence et même d'en découvrir d'autres. Alors comment ça marche ? Dans votre barre Zotero, vous l'avez peut-être remarqué, et il y a tout au bout à gauche un bouton « Nouveau groupe ». Bien sûr, il faut déjà avoir un compte en ligne Zotero. Si vous ne l'avez pas créé, c'est le moment. Ok, là on voit qu'on est dans la section « Groupe » et on peut choisir ou bien de rechercher un groupe pour y adhérer, qu'on connaîtrait déjà, ou bien de créer un nouveau groupe. Faisons une recherche sur l'éducation thérapeutique du patient. Il y a déjà pas mal de gens qui ont créé des bibliothèques. Disons que je fais partie de l'UE212 et je veux participer au groupe et à la bibliothèque. Je peux demander, vous voyez, de rejoindre le groupe, afficher leur bibliothèque et même récupérer les données ici, si je le souhaite. Ok, très bien. Mais disons que je souhaite créer mon groupe. Quand vous créez votre groupe, dans le conglet « Groupe », on se pose la question de la visibilité en ligne et de qui peut demander l'adhésion. Est-ce que vous voulez ou non ressembler à l'UE212 ? Est-ce que votre groupe est une sorte de forum où tout le monde peut s'inscrire ? Ou bien votre groupe est-il sélectif, on doit être invité ou faire une demande pour y rentrer ? Ou alors, votre groupe est-il un comité fermé où seule personne invitée reste invisible pour la recherche de groupe ? Pour notre part, vivons cachés. Vous voilà à nouveau confrontés à trois choix. Qui peut voir la bibliothèque commune du groupe ? Qui peut la modifier ? Et qui peut ajouter, modifier des documents, des références ? Vous voyez qu'il y a deux statuts pour gérer ces droits d'utilisation, soit membres, soit admins. A vous de juger si vous souhaitez donner des droits différents aux uns et aux autres. Bien, le groupe est créé, mais on y est un peu seul. Allons inviter quelqu'un. On retourne dans l'onglet « Groupe », on voit qu'il y a « Manage Members » et « Send more invitations ». Vous pouvez ici utiliser le nom des comptes Zotero, des personnes invitées, ou bien des adresses mail, séparées par des virgules. Mais bien sûr, pour participer, il faut déjà s'être créé un compte Zotero. Voilà, la personne a accepté. Je vais pouvoir la passer de « Membre » à « Admin » et mettre à jour pour sauvegarder ce choix. Alors, comment ça se passe concrètement dans votre Zotero ? Eh bien, si vous activez la synchronisation, désormais, vous voyez apparaître les bibliothèques de groupe en dessous de votre bibliothèque. Cliquez sur la petite flèche pour les déployer si ce n'est pas fait. Le groupe est là, il se gère comme une bibliothèque Zotero. Vous pouvez glisser, déposer des références ou des dossiers dans un sens ou dans un autre. Et bien sûr, vous retrouverez les références du groupe si vous voulez les citer dans un traitement de texte. Voilà, vous avez l'essentiel pour partager vos références dans un groupe. A bientôt, ciao, salut !